Salut à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de présentation de Pier Arcade, le système multi-émulateurs multi-plateformes sur Pi Mamé et Raspberry Pi. Actuellement, on va prendre juste comme modèle le système Mamé. Après, je rajoutais les autres émulateurs comme Final Burn Alpha, les systèmes de jeunesse, etc. C'est vraiment pour se concentrer sur un système qui est relativement stable et les commits vont bientôt suivre sur Jithub. Donc voilà, alors j'ai fait une petite boîte. La petite boîte avec 8 boutons, joystick, 3 boutons en façade. A l'intérieur, on retrouve ici un PS360 Plus acheté sur Small Cab. Tous les boutons d'ailleurs viennent de Small Cab. Tout fait soudure à la main sur une nappe avec le Raspberry Pi ici qui est branché directement sur la télé et le Power, il est là. Un câble USB qu'on va brancher tout de suite et démarrer la démo. Donc là, on voit bien le Raspberry Pi qui démarre. Ici, vous trouvez le module PS3 360 qui permet de gérer tous les boutons. Petite vidéo de présentation. Voilà, donc après le système va démarrer. Je rajouterai un peu plus de vidéo histoire de compenser sur le TTY. Le petit son qui va démarrer avec l'animation. Donc beaucoup plus grand. Et voilà, donc on démarre. Alors le premier truc sur lequel on démarre, c'est le shutdown. Tout simplement, pour nous permettre d'arrêter le système Pierre Arcade sans avoir à débrancher sauvagement et au fur et à mesure du nombre de fois où on joue. Et on arrête, on va se retrouver avec un système Ankara parce que les démontages des répertoires n'ont pas été faits correctement. Donc voilà, donc un bouton shutdown, relativement pratique. Je remettrai un reboot plus tard. Après les jeux comme avant, c'est à dire gauche droite vous permet de vous déplacer dans l'arborescence. On se déplace non pas lettre par lettre mais rom par rom. Après O permet de passer de lettre à lettre et de chiffre à chiffre. On revient A, B, C, D, E, F, etc. Dans le cas où vous n'avez pas les images, on se retrouve sur quelque chose qui ressemble à ça. Le no data file, je rajouterai des informations sur quand même le nom de la rom pour avoir un peu plus de visibilité. Après, on se balade dans les jeux. On va prendre n'importe quel. C'est pas fait à l'U.I.3. Qu'est-ce qu'on a de sympa ? Tout est sympa dans la main. Tout est sympa. P47. Pour lancer le jeu, le bouton est ici. Le jeu se lance. Les crédits, un joueur. On attend que l'émulation du BIOS se fasse correctement. Voilà. Le jeu démarre nickel. … ... ... ... Voilà, donc une fois qu'on s'est bien baladé, on s'est bien mis, etc, on veut changer de jeu, on appuie sur le gros bouton rouge, ce big red button. On rappelle que c'est un Raspberry Pi, c'est du 900 MHz à peine overclocké. Voilà, donc on retourne petit poil sur le menu d'origine, donc pareil, on peut se balader, changer, etc. Alors ça tient la route quand même, même si c'est que du Raspberry Pi, comme je disais, même les jeux relativement gourmands comme Betaslug tiennent la route. Le seul truc, c'est qu'il vous faut des ROMs en 0.37b5, un truc comme ça, enfin la version qui est utilisée par MAME4ALL. Donc ça marche relativement bien. Ce que j'ai mis en place, c'est que dans le fichier de configuration de Pierre Arcade, à savoir ROM config file, vous mettez le nom des jeux, enfin le nom de la ROM, MAME. Le script de lancement est en cours de finition, mais il est déjà fonctionnel, on va dire. Et l'avantage, c'est que si vous mettez juste les ROMs, vous mettez juste le nom des ROMs, MAME, vous lancez après dans Bing, il y a un fichier qui s'appelle GetMedia, qui va vous télécharger la wheel, le snap, les informations, et si la ROM est présente sur le serveur, la ROM aussi. Donc évidemment, c'est relativement long, puisque si vous mettez un peu plus de demi-jeu comme j'ai fait, ça va prendre quand même un petit peu de temps. selon votre connexion. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. On va aller sur le shutdown, et on fait un shutdown. Et le Pierre Arcade s'arrête, le système s'arrête, le Raspberry Pi s'arrête aussi. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Les commits vont sur le github, et la version finale sera compressée et mise sur le site officiel. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Je vous remercie.